– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – En sport amateur comme en sport professionnel, il y a de superbes actions et là, on va les partager avec grand, grand plaisir. – Absolument. On va commencer par le football avec Pierrot. – Mais carrément. – Bien sûr. – Alors on dit souvent justement, oui, le foot au féminin, ça va moins vite, c'est moins technique. – Ceux qui disent ça, regardez, ouvrez-moi au Mirette et avec deux clubs en plus qu'on connaît bien, avec le Stade Bordelais et Mérignac-Arlac donc une première action sur un terrain synthétique qui n'est pas forcément souvent évident avec les petites boules noires qu'on connait un petit peu et là regardez la prise de position de la numéro 9 contre le poitrine et là boum la frappe enchaînée sous la barre la gardienne ne peut absolument rien faire on entend le public l'action d'après là le double râteau qui rappelle des souvenirs à Franck et la frappe enchaînée entrée de surface elle est contrée et là l'instinct la frappe Lucarno posé la gardienne n'a absolument pas bougé donc c'est Mérignac-Arlac contre le Sam le derby Mérignac-Arlac on a entendu Franck ? non j'ai j'ai dit oh ça a joué c'était l'analyse technique ah oui ah non là là c'est non franchement c'est un régal c'est vrai que c'est deux c'est bien c'est deux actions qu'on a prises bien sûr sur les matchs passés de ce début de saison parce que malheureusement on a encore plus de matchs de sport amateur mais c'est vrai que toutes les semaines on a l'habitude d'en passer du foot féminin du basket féminin et là c'est vrai que les deux actions valaient le détour le double râteau à droite à gauche et la passe en retrait on est rarement pris de côté d'urne toujours en nocturne mais j'en ai pris quelques-uns je ne savais pas lequel des deux allait dégainer le premier sur cette question du râteau au début je pensais que c'était Pierre qui allait armé plus vite et puis non c'est Franck sentant la menace qui a contre-attaqué et parfois rien ne vaut mieux que l'attaque pour bien se défendre exactement un zéro un zéro parce qu'il n'y a pas que le foot alors c'est clair beaucoup de filles jouent au foot et en région dans notre région aussi mais dans les autres sports également quand même en la matière par rapport au nombre de licenciés le basket et le hand en Nouvelle-Aquitaine c'est le troisième et quatrième sport le plus pratiqué par les femmes voilà et le foot et le foot bah non on cherche donc le foot est en pleine progression pour être certain le foot féminin est en pleine progression en nombre de licenciés il y a des clubs qui a 3-4 ans encore n'avaient pas d'équipe féminine qui maintenant évidemment se sont mis à recruter et à former ça se fait pas en deux secondes vous qui êtes au plus près des clubs aussi une volonté tout sport confondu de développer le sport au féminin il est clair que les deux sports d'intérieur hand et basket étaient déjà des sports mixtes depuis des décennies le rugby et le foot s'y sont mis un petit peu plus tard mais ils accélèrent à fond et il y a une vraie volonté à la fois des élus au niveau national ou au niveau régional de faire que justement les équipes féminines soient dans tous les clubs exactement à l'instar des équipes masculines très bien souvenez-vous il y a quelques semaines de cela Franck Siassé nous avait préparé une spéciale rourou une spéciale coucou une spéciale lélette une spéciale roucoulette exactement c'était il y a quelques semaines et là on en a ressorti une aussi mais je ne suis pas sûr qu'on commence par celle-là non c'est pas celle-là mais quand les filles jouent au hand il y a il y a ouais il y a de la technique oui il y a de la technique on va regarder ça tout de suite avec on va commencer avec le MHB avec Mérignac avec une action juste de génie on ne la voit pas arriver du tout et voilà ça je trouve ça extraordinaire c'est le MHB qu'on salue regardez bien parce que là il y a action et là on est passé à Bègle c'est à Béglé qui joue contre Nafarois et là on finit même par la petite roucoulette l'action est d'une limpidité incroyable de tir je change je change d'appui et j'enchaîne par une roucoulette et là on était même en pré-national donc c'est pas le premier niveau féminin national loin de là franchement ça fait plaisir ça fait vraiment alors vous l'avez dit effectivement le hand et le basket sont plutôt des sports qui sont assez féminins donc on va en parler du basket maintenant parce que je sais que ça tient ça tient beaucoup c'est très important bien dire basket c'est bien évidemment le basket le basket féminin avec une thématique oui le basket et il n'y aura pas de chistera en basket cette semaine comme la semaine dernière je vous prie de nous excuser il n'en rate pas une il n'en rate mais par contre on a une thématique cette semaine il n'est pas il est toujours méchant non 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 mais là il faut qu'on passe un peu avec des mots anglais parce que sinon ça va c'est ça women's sport non tu vois j'allais être sympa avec vous un pim pam poum the racket j'allais être sympa avec vous j'allais parler anglais j'allais dire c'est une thématique dans le dos donc ça va être une action dans le dos une passe dans le dos un drip dans le dos j'aurais pu dire beyond the back tu vois mais je ne l'ai pas dit beyond the back le retour des expressions américaines rigolantes de Pierre Husson exactement on continue à me chambrer en attendant si on pourrait avoir les images pour laisser les filles s'exprimer donc en LF2 et là c'est magnifique tac la passe dans le dos la passe aveugle et là aux trois points magnifique ça fait ficelle et la spectatrice qui s'est un peu enflammée derrière et là on a vu rapidement le drip dans le dos on l'a vu et j'espère qu'on le revoit au ralenti parce que là elle l'a littéralement enrhumé et rate ça elle a failli sortir de l'écran et ça finit tranquille sous le panier bien sûr franchement cette action elle est juste magnifique et je me rappelle qu'elle avait fait un buzz de fou sur nos réseaux sociaux notamment ça m'étonne pas parce que c'est vrai qu'il faut vraiment revoir l'action au ralenti pour se rendre compte de la vitesse d'exécution de ce behind the back bah oui c'est un drip dans le dos allez on va pas faire un dry ball on the back un dry ball on the back cross over behind the back voilà ah voilà il est content non c'est bien comme ça il a tout de suite le sourire un cross over behind the back il est content il est content il est content non c'est bien on va terminer par un sport qui à la base ne paraît pas 100% féminin qui est en train de le devenir à savoir le rugby et surtout dans la région forcément il y a de plus en plus de clubs qui sacrément devenus féminins depuis quelques années et honnêtement il y a dans le rugby féminin on retrouve parfois le plaisir du rugby qui joue vraiment parce qu'on a on a une impression de plus de fluidité d'espace que le rugby pro là on parle de rugby pro le rugby pro il y a une telle densité maintenant avec les progressions physiques au niveau des joueurs de leur entraînement il n'y a plus d'espace alors que quand on descend de niveau au niveau masculin ou au niveau féminin là justement pendant 80 minutes ils ne sont pas forcément tous à 180 de pulsation et ils n'ont pas forcément la possibilité de couvrir le même espace et ça rend la fluidité au jeu les espaces sont là et on a là en rugby féminin comme d'ailleurs en rugby masculin mais pas forcément professionnel on a vraiment de très très belles actions alors justement par rapport au rugby sachez qu'en Nouvelle-Aquitaine les licenciés féminines de rugby représentent 20% de l'ensemble des licenciés féminines de rugby en France donc c'est la guerre de rugby la Nouvelle-Aquitaine oui quand même que ce soit en masculin ou en féminin ça c'est une bonne et sachez-le aussi la Nouvelle-Aquitaine la troisième région troisième région française en pourcentage de licenciés sportifs féminines donc le sport en Nouvelle-Aquitaine ça fonctionne pas mal tant mieux c'est clair on va voir le rugby avec plaisir avec plaisir surtout qu'on commence par le C.A. Briviste qui joue face à Agen le SUA qui va encore prendre un essai cette fois en féminine et regardez regardez ce slalom dans la défense c'est magnifique il est c'est magnifique vous ne passerez pas vos vacances à Jean-Vroin je pense que c'est mal par un petit clin d'oeil à Guillaume Nels que tu as vu par moment sur ce plateau-là qui a le cœur à jeûner et là on est avec l'AS Bayonès c'est une superbe interception regardez bien l'interception parce que là aussi ça va vite elle est techniquement parfaite hop elle s'est intercalée et elle part droite au but et ça nous permet de saluer l'AS Bayonès qui est un des clubs historiques de rugby féminin pour le coup ils ne s'y sont pas mis depuis 5 ans ça fait un moment que ça joue et voilà droite au but voilà il est en forme aujourd'hui Pierre il est comme ça un peu taca la semaine dernière il était un peu je ne sais pas tracas il n'avait pas l'air dans son assiette alors ceux qui n'ont pas vu l'émission de la semaine dernière elle est en replay sur TV7 sur E-Match également je vous invite à peut-être à comprendre pourquoi j'étais un petit peu voilà allez-y non je voilà faites l'effort faites l'effort allez-y pourquoi ? tout va bien réellement sur le rugby féminin il y a vraiment de superbes actions on a quelques beaux clubs qui sont en élite 2 dans la région on a vu là donc l'AS Bayonès mais on peut penser à Bruges Blanquefort l'AS Bayonès on peut penser au Lyon évidemment qui sont au plus haut niveau exactement le set-board de l'effort féminin et ça joue bien et d'ailleurs elles ont le droit parfois à jouer à Chaban et je trouve que c'est une superbe enceinte pour les mettre à l'honneur alors vous aussi qui suiviez de près ce qui se passe dans le sport amateur notamment autour des parquets autour des pelouses est-ce qu'il y a aussi des spectateurs pour le sport féminin ou est-ce que ça reste vraiment dans l'entre-soi ou est-ce que ça commence à attirer aussi du public parce que c'est important ça aussi je trouve qu'il y en a plus alors c'est vraiment sur le niveau amateur niveau départemental régional souvent ça rassemble plus de monde peut-être que les filles ont plus envie de venir voir leur pote jouer qu'au niveau masculin mais en tout cas on sent une vraie cohésion on sent que c'est très communautaire aussi et on voit des très belles choses qui se passent et je vous conseille à tous les amateurs de sport et donc amateurs de sport féminin dès que vous aurez la possibilité et que les sportifs auront la possibilité de rejouer d'aller au bord du terrain et de découvrir par vous-même ce que c'est moi qui suis peut-être un peu moins rugby que Franck c'est exactement je suis complètement en face avec son analyse non mais c'est vrai il y a plus d'espace ça joue c'est très agréable à regarder pour le foot on a des belles surprises aussi donc voilà je vous invite à regarder par vous-même on a commencé par le foot on a vu effectivement de belles actions en tout cas des actions niveau technique assez le double râteau assez levé le double râteau et puis le crossover on the back aussi mais c'est vrai aussi que la référence de Pierre pour le nombre de spectateurs reste son public à lui quand il joue en département et forcément il y a beaucoup plus de monde pour voir les féminines à la semaine là de zéro quand même on est censé enchaîner un rendez-vous ensemble derrière t'inquiète c'est de la bonne ambiance de la bonne ambiance bon en tout cas merci messieurs de nous avoir fait profiter de ce best-of des actions féminines de sport amateur mais 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 sachez-le rendez-vous toutes les semaines ici même pour parler du sport amateur en Nouvelle-Aquitaine et même en France grâce à l'application rematch et que généralement il y a aussi toutes les semaines des actions féminines autrement dit il n'y a pas la volonté de faire sport féminin sport masculin très souvent et c'est tant mieux vous arrivez avec des sélections des best-of dans lesquelles il y a aussi bien des garçons que des filles c'est pour ça que j'adore quand le sport amateur se déchaîne et que ça se passe avec vous sur ce plateau wow wow merci à toi à la semaine à la semaine alors vous êtes obligé de revenir après un truc pareil exactement à la semaine à la semaine à la semaine Sous-titrage FR ?